Bonjour, je suis Mansoury Mahsine, porteur du projet 100 interviews de Marocains qui réussissent. Et pour mon interview numéro 3, je vous présente un professionnel hors pair. Il s'agit de Zakaria Brada. Il est responsable de planification au sein d'une multinationale, dont l'une de ses filiales est basée au Maroc et en Afrique. Il gère pour elle le planning et le transport pour plus de 3500 collaborateurs. Il évolue dans une entreprise qui a connu une croissance très forte, la croissance la plus forte de son secteur, voire peut-être de tous secteurs confondus. Zakaria a une forte capacité à gérer des projets de grande taille, transverses et dans des délais records. Il partage dans cette interview ses clés de succès avec nous. Si mon projet vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes publications. Voilà, bonne interview et à bientôt ! Présentation assez classique, on va le dire. J'ai 31 ans, j'ai démarré dans les centres d'appel en 2003 et depuis j'ai trouvé mon bonheur. Je suis aujourd'hui en charge du pôle planification et statistique pour l'entité africaine qui compte pas moins de 2500 personnes à date, avec une équipe qui compte 13 personnes à date. Durant tout mon parcours, j'ai pu effectuer plusieurs missions, du simple conseiller clientèle, en passant par de la formation, par de la supervision, par de l'ARH. J'ai pu faire énormément de choses dans un centre d'appel parce que j'étais totalement convaincu que c'est un métier à part entière qu'il faut apprendre et sur lequel il faut se pencher d'une manière plus sérieuse. C'est un peu différent de l'optique actuelle ou de la vision actuelle qu'a les jeunes du centre d'appel comme étant un petit travail d'été, un travail temporaire qui dit « après je vais migrer vers autre chose ». J'ai envie de dire que c'est un métier tout aussi passionnant qui nous apprend pas mal de choses, qui nous permet de nous épanouir d'une manière incroyablement rapide, c'est une chance à saisir. Donc si vous faites partie d'une équipe en centre d'appel, sachez que vous avez énormément de choses à développer, que vous avez énormément de choses à apprendre et que c'est assez agréable de travailler dans des environnements pareils. Je te reciterai plutôt un conseil qui m'a été donné il y a quelques années par l'un des managers qui ont marqué ma carrière. Cette personne m'avait dit « le poste ne fait pas la personne, c'est plutôt l'inverse, la personne fait le poste ». Donc aujourd'hui, n'importe quel titre, ça peut être même directeur général tout simplement, c'est un titre assez significatif qui cache énormément de missions. Si la personne n'est pas à hauteur des exigences entreprises et de ses exigences à elle-même, je pense que le titre ne serait pas approprié à cette personne. Donc quel que soit le titre, si la personne excelle dans ce qu'elle fait, ce titre ne pourra jamais la contenir. À elle de montrer ce qu'elle sait faire, de montrer plusieurs chemins, sa capacité d'adaptation, de changement, sa polyvalence à traiter plusieurs sujets en même temps, à trouver l'amélioration soi-même et ne pas attendre encore une fois passivement qu'on vienne et qu'on lui indique et qu'on lui dicte ce qu'il va falloir faire. J'ai envie de dire que ce qui est important dans le titre, c'est le préfixe responsable ou préfixe directeur ou autre chose. Pourquoi ça veut tout dire ? Parce qu'à partir du moment où on est responsable, tout ce qui va suivre, va suivre la responsabilité. responsable de planification et statistique, ce n'est qu'un scope d'un métier. Un métier qui n'est pas encore défini sur des fiches de poste comme il faut, parce que les pratiques sont différentes. Chaque société a sa propre stratégie, sa propre vision. Et j'ai envie de dire que, pour répondre là, cette fois directement à ta question, un responsable de planification et statistique dans un centre d'appel est l'un des maillons les plus importants d'une organisation parce que toute la modernisation et la conception peut partir de ce point. Pour simplifier, la planification est précédée forcément par une étape importante, qui est un dimensionnement, d'une manière simple. Un dimensionnement, c'est que nous sommes dans un espace quelconque. Cet espace peut contenir combien de personnes. Ces personnes peuvent produire combien d'appels ou combien d'actes, d'une manière générale, ou combien, ils peuvent fabriquer combien de produits, puisque ce n'est pas spécifique au centre d'appel, c'est lié à la production d'une manière générale, que ce soit en industrie, en pharmacie, on peut élargir à tout ce qu'on souhaite. C'est important parce que quand on dimensionne, on peut être confortable et se dire, bon voilà, j'ai un espace qui peut contenir 100 personnes, les 100 personnes peuvent produire 1000 produits, donc je vais le faire. Après, il ne faut pas s'arrêter là, il faut se poser la question en amont. Ces personnes vont me générer un chiffre d'affaires, mais ça va me coûter combien ? Ça va me coûter X. Est-ce que la combinaison du nombre d'entrées et du nombre de sorties va faire que je suis gagnant ou est-ce que je suis perdant ? C'est là où ça devient plus intéressant. Il ne faut pas engager des ressources à l'infini pour avoir un chiffre d'affaires et une rentabilité très limité. Il faut plutôt faire l'inverse, minimiser les ressources pour maximiser le profit. Donc c'est une étape importante qui est le dimensionnement. Par la suite, ce qu'on a dimensionné, ce qu'on a imaginé, souvent ça se fait minimum à un mois, trois mois, six mois, une année, voire même cinq ans. Ça dépend de quel contexte on cherche. Quand on dimensionne, on passera par la suite à la planification. Et tout simplement, la planification, c'est placer ces personnes là où il faut, quand il le faut, pour ne pas générer de l'insatisfaction employeur ou l'insatisfaction employée. C'est un résumé de la planification dans sa globalité. Ça peut correspondre à n'importe quel secteur autre que le centre d'appel. Les statistiques, c'est un travail de reporting essentiellement et d'analyse. Nous avons engagé des pensées, nous avons mis en place des modèles. Il va falloir les piloter au quotidien pour ajuster le tir. Il ne faut pas se croire que l'on va, dès le premier jour, prévoir que quelque chose passera bien sans la contrôler. tous les jours. Ça serait même une erreur fondamentale. Il faut observer la réalisation jour par jour. Est-ce que ça correspond à ce que nous avions initié comme idée, comme projet ? Et pouvoir ajuster au fur et à mesure. C'est un élément d'aide à la décision super important. L'analyse statistique, la lecture du résultat peut nous permettre de nous améliorer d'une manière considérable. Il faut le faire en temps réel. Après, la notion de temps réel dans un centre d'appel, c'est chaque demi-heure. C'est le minimum, ou chaque quart d'heure. Dans une industrie, ça peut être chaque semaine, ou chaque mois. Ça va dépendre. Donc le temps réel, ce n'est pas à la seconde près, mais à une échelle réelle, poursuivre la production de telle ou telle entité. Aujourd'hui, c'est essentiellement la définition du poste. Pour mettre un lien avec ce que j'avais dit en introduction, aujourd'hui, je ne me limite pas à faire cela de cette manière, mais plutôt, j'essaie d'apporter au maximum de ce que je peux, une valeur ajoutée, en manageant d'abord une équipe, une équipe formidable, et puis en introduisant des notions très importantes qui sont la gestion de projet. La gestion de projet dans sa globalité, encore une fois, peut correspondre à n'importe quel métier. Nous ne sommes pas obligés de lier la gestion de projet uniquement à un produit, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, produire une canette de boisson, ou produire une bouteille d'eau. Ce n'est pas uniquement dans ce sens qu'on va mener un projet et s'organiser en mode projet. Ce n'est pas uniquement dans le cadre des applications informatiques que nous allons éditer des spécifications et suivre un cahier de charge précis. La gestion de projet, ou plutôt, j'ai envie d'employer un autre mot, le management de projet, est une notion qui met en valeur tout le process depuis l'imagination de l'objectif jusqu'à sa réalisation. Le management de projet peut aussi nous apporter une solution quand il y a des problèmes. On peut se mettre en mode projet pour définir d'abord la problématique, penser tous ensemble à des solutions sans forcément se mettre des barrières dans la réflexion, ni barrière de coût, ni barrière de réalisation. Il faut penser d'une manière libre. Et finalement, transposer tout ça sur un support quelconque et l'analyser. Et c'est là où on va se dire « Bon voilà, nous avons bien défini la problématique, nous avons imaginé les solutions qui vont pouvoir à un certain moment solutionner définitivement ou atténuer certains effets. maintenant, qu'est-ce qui est faisable ? Qu'est-ce qui n'a pas de coût ? Qu'est-ce qui est faisable ? Mais ça va prendre énormément de temps. Et les classer. À partir de ce moment, on trouve des solutions tout d'abord réalisables. C'est important. Donc, se mettre en mode projet, c'est une force plutôt qu'une perte de temps. Plusieurs personnes le perçoivent comme étant une perte de temps, alors que c'est tout à fait l'inverse. On investit un peu de temps pour gagner plusieurs semaines de travail et de suite. Voilà, donc, ce travail de planification et statistique, comme il est un peu au centre de toute la chaîne de production dans un centre d'appel, on est obligé un peu de toucher à tous les aspects. RH, qualité, formation, SI, financier. À certains moments, il est important de coordonner entre l'ensemble de ces entités pour au moins parler un langage conforme et unique et compréhensible par tous et ensuite trouver des solutions qui vont correspondre au moins à la majorité des intervenants et ne pas rester dans une réflexion simple de dire, voici ce qui m'arrange, je vais appliquer ce qui m'arrange, peu importe les impacts. Donc, j'ai envie de dire que c'est une responsabilité qui nous rend fort, qui nous rend fort tout simplement puisque nous pousse à toucher à plusieurs sujets, à perfectionner notre savoir-faire, à tenter, à essayer, ne pas avoir peur de l'échec et avancer. J'ai envie de sortir un peu des définitions académiques parce qu'une définition académique, c'est quelqu'un qui a défini le management selon son expérience, sa propre expérience, que ce soit uniquement lié à son petit environnement ou élargie à l'environnement global. Et donc, une définition reflètera la vie d'une personne. En soi, c'est une force et c'est ce que j'ai envie de dire, que le management, c'est une perception plutôt qu'une définition. C'est plusieurs composantes à la fois. Ça dépend de qu'est-ce qu'on manage. Est-ce qu'on manage des personnes ? Est-ce qu'on manage des projets ? Est-ce qu'on manage les deux en même temps ? Est-ce que c'est de la production ? Est-ce que c'est des machines ? Pour situer dans le cadre le nôtre, c'est essentiellement du management de projet et de personnes. Donc, ça passe forcément par de la proximité, un management de proximité. Il faut comprendre le collaborateur, comprendre ses difficultés, lui montrer tous les jours que ton objectif principal, c'est qu'il doit travailler mieux, sans pression, et qu'il doit s'améliorer tous les jours en apprenant ce qu'il ne sait pas encore faire. Et comprendre ses difficultés quand il te dit « Ouais, je ne peux pas faire » et ne pas se positionner dans la position où je suis ton responsable, tu dois faire, point. À la barre. Non. Un management de proximité, c'est identifier d'abord les forces de tout un chacun parce qu'il est plus simple de placer les personnes dans leur force que de leur demander d'être mieux et meilleur dans l'autre côté en les plaçant sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, première partie, c'est simple, tu as 10 personnes, chacun, tu le places déjà là où il faut en lui donnant un métier ou une tâche qu'il sait très bien faire, qu'il maîtrise. parce que c'est avant tout psychologique, il va se sentir bien en faisant quelque chose donc il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de pression donc si tu lui demandes de faire quelque chose en plus, il est déjà satisfait et tu es satisfait de ce qu'il fait, ça va le pousser à s'améliorer sur d'autres aspects. La proximité, c'est un inconditionnel, un responsable qui ne passe pas au moins 50% de son temps avec son équipe n'est pas un responsable qui développe ses collaborateurs, c'est juste un responsable parce que dans le titre c'est écrit ça et à un certain moment il va se dédouaner de ce qu'ils font, il va commencer à justifier pourquoi on n'a pas atteint. Le chiffre, c'est parce que l'équipe n'a pas la compétence ou parce que, ou parce que, ou parce que. Il faut passer du temps avec eux, un conditionnel. Après, il y a un principe que j'apprécie de plus en plus, c'est le Lean Management. C'est vrai que c'est appliqué à de la production en masse, mais on peut aussi l'appliquer au domaine du management de services ou de personnes. Parce que le principe, il est simple, éviter de faire tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée ou tout ce qui va faire perdre du temps ou tout ce qui va faire ou tout ce qui va créer des goulots d'étranglement à un certain moment. Il est complètement inutile de provoquer ce genre de saturation. Le Lean répond à cette problématique. Comment utiliser mes process de la bonne manière pour éviter à tout un chacun de faire un travail inutile ou à faire un travail qui prend 10 heures alors qu'en l'automatisant, ça va prendre 10 minutes ou bannir tous les travaux de faibles valeurs ajoutées et les placer en queue de liste. Combiner ces deux principes en tant que manager pratiquant un vrai management, tu montres tous les jours ta volonté à ton équipe pour reformuler la phrase autrement. Tous les jours, tu accompagnes ton équipe pour qu'ils fassent mieux leur travail sans perdre de temps, sans qu'ils se sentent eux-mêmes sans valeur ajoutée. Et là, on a une équation assez agréable à vivre. Les gens, ils sont demandeurs de travail en plus, ils sont plutôt en position de force parce qu'ils sont innovateurs, ils sont créateurs, ils t'aident eux-mêmes à créer des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Et ça va de soi avec le résultat global, équipe, ça ne peut qu'être meilleur. Tout se mettra sous la remise en question. Maintenant, il y a plusieurs méthodes pour se remettre en question. Personnellement, je pense que pour se remettre en question, il faut d'abord identifier la problématique. et pour identifier la problématique, il faut être prédisposé à le faire, psychologiquement parlant. Il faut se défaire des ondes négatives. Donc, il faut d'abord passer par une petite période où je vais me vider l'esprit, je vais me calmer parce que souvent, la situation difficile, elle génère de l'énervement, elle génère de la pression. Mal géré peut se transformer en conflit. Donc, il faut d'abord faire baisser la pression, peut-être en s'organisant d'une meilleure manière et permettre au cerveau de travailler d'une meilleure manière pour diagnostiquer la problématique. C'est là où on va trouver qu'il y a notre part de responsabilité qui peut être entre 0 et 100%. Et c'est à partir de ce moment où on va se remettre en question pour résoudre le problème. Donc, dans les moments difficiles, il y a notre part de responsabilité, à mon avis, si on la gère, on va se sentir mieux. Même les solutions qui vont venir par la suite de part et d'autre peuvent être mieux interprétées et acceptées. Donc, ça transite par ce tunnel psychologique sans lequel, avec toutes les solutions proposées dans le monde, on peut se mettre en position de refus catégorique de toute solution juste parce que nous avons fermé la porte, une porte importante. Une fois la porte fermée, c'est un peu trop tard pour la réouvrir. Donc, il faut tout faire pour ne pas la fermer, se vider l'esprit, se remettre en question et savoir que le moment difficile, c'est un moment. Ce n'est pas éternel. Ça ne va pas continuer comme ça tout le temps. À moi de raccourcir le temps du moment difficile. Et c'est valable en entreprise, d'une manière personnelle, c'est valable pour toutes les situations de la vie. Il y a des hauts et des bas. Il faut les accepter d'office. Quand tout va bien, il faut se dire c'est aussi un moment. Peut-être qu'on va arriver à une zone d'ombre où il va y avoir une zone de turbulence. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, voilà. Se munir. Moi, j'ai envie de dire qu'on n'est pas devin. On ne peut pas tout anticiper. Mais faisons au moins ce qu'on sait faire. Si, par exemple, pour simplifier, il y a 100 actions à prévoir, je ne peux pas prévoir 100 actions. Je ne suis pas équipé pour. Si je peux au moins prévoir 10 et résoudre 10 en avance, je vais le faire. Comme ça, je vais me concentrer sur les 90. Mais souvent, quand je n'anticipe pas ces zones d'ombre et que je me mets dans la situation où je suis en train de chercher la solution pour 100 actions en même temps, je suis perdu. Je suis perturbé. Je suis dans le flou. Alors que les 10 actions auraient pu m'apporter un certain confort personnel qui va m'aider pour me pencher sur les 90 autres actions. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai pu développer année en année. J'ai suivi aussi plusieurs conseils. Je ne suis pas les conseils tels qu'ils ont été dits. Parce que j'estime que ça ne peut pas être du plug-and-play. mais j'adapte. J'adapte chaque conseil à ma situation et je prends la meilleure partie de ce conseil et je l'applique. Et je peux chercher, je peux aller chercher 5, 6 ou 10 conseils et former de ces 10 conseils un seul pour l'adapter à mon besoin. Parce qu'il est important de se connaître soi-même et de connaître son vrai besoin. Où est-ce qu'on a échoué ? Pourquoi on a tant mal ? Où est-ce que ça a qu'à fouiller à un certain moment ? On se diagnostique au lieu de subir, j'ai envie de dire, le diagnostic des autres. Parce que les autres, ils vont venir, ils ont une fenêtre, ils vont diagnostiquer selon la fenêtre. si tu crois à ça à 100%, tu es perdu parce qu'ils t'ont jugé sur leur perception. Maintenant, qu'en est-il de ta perception ? Il y a une part de réalité dans ce qu'ils disent, ils utilisent-la. Mais n'arrête pas là. Cherche autre part de réalité. Fais une bonne combine de tout ça et mets en place ton plat à déguster quand tu veux. Nous avons tous une caractéristique commune qui est d'avoir deux vies. Une vie personnelle et une vie professionnelle. Il est super important de faire la part des choses et de laisser la vie personnelle dans son cadre initial et la vie professionnelle dans son cadre initial et ne pas mélanger les deux. Souvent, les gens, ils arrivent au boulot le matin déprimés parce qu'ils ont passé une mauvaise nuit de sommeil parce que le petit, il est resté réveillé. J'imagine sa journée de production à quoi il va ressembler. Il ne va ressembler à rien parce qu'à la base, il n'est pas prédisposé moralement, pas physiquement à travailler. Alors que et totalement et dans l'autre sens, c'est aussi vrai. J'ai une grosse problématique dans le travail. Quand je rentre à la maison, je suis tout aussi perturbé. Je ne profite pas de ma famille. Je ne profite pas de mon environnement de repos. Donc le lendemain, je cumule deux problèmes. le problème d'hier au travail, le problème d'hier soir qui a été généré par mon comportement. Donc le deuxième jour, il faut un miracle pour être, pour se sentir mieux. Il faut dissocier. Quand on est au travail, on s'occupe des problématiques professionnelles à 100%. on ne pense même pas à une solution personnelle. Ce n'est pas le moment. Et inversement, quand je suis à la maison, je suis à la maison, je profite de ma famille. Ça me permet d'oublier la charge de travail, la pression de travail, de ne pas véhiculer mon stress à d'autres personnes et à vivre mieux mes deux vies. On peut associer tout cela à une organisation, à une certaine organisation qui est très importante. Pourquoi l'organisation est très importante ? Pourquoi d'abord il faut s'organiser ? parce qu'il faut atteindre un objectif, un objectif. Pourquoi c'est si important d'atteindre des objectifs ? Je vais écarter tous les autres aspects, je vais me focaliser sur un seul qui concerne la personne avec elle-même. C'est une satisfaction de son travail et c'est un estime de soi. Je dois réaliser un objectif. Quand je le réalise, je suis fier de moi, je suis content de moi et je me dis que j'avance. Quand je ne le réalise pas, je suis dans une spirale plutôt négative et je commence à inventer toutes les bonnes et mauvaises raisons dans le monde pour justifier mon échec. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on doit réaliser des objectifs. En plus, dans une entreprise, il faut le faire parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis de plusieurs personnes. Si, par exemple, on gère un transport de personnel et on n'est pas en mesure de nous organiser, on va peut-être impacter plusieurs personnes. Donc, c'est une responsabilité et l'atteinte d'objectifs devient une obligation. et à partir du moment où nous sommes dans cette dynamique d'atteinte d'objectifs, nous avançons. Donc, on s'organise pour atteindre des objectifs. L'organisation, c'est permettre sur une plage de temps de faire un maximum de choses sans trop se fatiguer, sans déprimer, tout en gardant l'esprit clair pour réfléchir correctement à plusieurs autres décisions et aspects. Et nous sommes par conséquent efficients. Donc, faire la part des choses, être capable de s'organiser comme il faut. Il y a plusieurs méthodes, il faut choisir la méthode dans laquelle on se sent le plus confortable. Et finalement, j'ai envie de dire la valeur ajoutée. Où est-ce que je m'arrête ? On me demande de produire un verre. Est-ce que je vais juste produire le verre et considérer que j'ai atteint mon objectif ? Où est-ce que je vais produire le verre ? Je vais proposer un prototype peut-être meilleur après avoir bien sûr répondu à l'objectif principal. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau de la valeur ajoutée. Ça ne sert à rien de faire une valeur ajoutée alors que l'objectif initial n'est pas encore atteint. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me produire un verre ? Ça ne sert à rien de me baratiner avec toutes les valeurs ajoutées possibles dans le monde alors que je n'ai pas encore mon verre répand à mon besoin et après tu me proposes ce que tu as envie de me proposer. Je serai tout oui. Où est-ce que je m'arrête ? Est-ce que je m'arrête ? Est-ce que j'ai un plafond qui est le cahier de charge et la demande ? Ou est-ce que je remplis ma mission et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'on peut faire largement mieux ? C'est une vraie force aujourd'hui très recherchée. Les multinationales ne demandent que ça. Des personnes capables d'améliorer des process, des procédés, une production, du management parce qu'une personne en tête n'a pas le temps de tout faire. Elle ne pourra jamais tout le faire et le fera mal. Elle devra s'appuyer sur plusieurs relais. Si chaque relais a cette valeur ajoutée, ça favorisera l'autonomie, ça favorisera la confiance et ça propulsera l'entreprise dans sa globalité et l'organisation dans sa globalité vers quelque chose de meilleur. Essentiellement, c'est la combinaison de ces trois clés qui permettent un succès. Merci à toi, Marcin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501